Et à 7h23, l'édito radio ouverte de Virginie Fulpin. Les vacances scolaires ont donc commencé pour la zone C, l'île de France et l'Occitanie. Pour les autres, c'est encore l'école à la maison. Dans les deux cas, il faut distraire les enfants. Vous êtes assez ébahie, Virginie, par les efforts faits pour rendre beaucoup de choses accessibles sur les réseaux sociaux. Oui, franchement, si vous passez une demi-heure à chercher, vous avez de quoi occuper vos enfants pendant deux ou trois jours, gratuitement et de manière intelligente. Oui, je suis assez épatée par toutes les idées qu'on trouve sur les réseaux. Vous avez par exemple l'application Il y en a marre du Square qui, toute l'année, propose des sorties pour les petits. Alors déjà, une pointe d'humour pour commencer. L'appli s'ouvre en nous disant que finalement, il n'y en avait pas tant marre que ça du Square. C'est vrai qu'on est nombreux à rêver de toboggans et de balançoires en ce moment. Mais en attendant, l'appli recense pour vous toutes les activités possibles à la maison. Par exemple, le Royal Opera House de Londres a mis en ligne gratuitement son spectacle Pierre et le Loup. Peter, notre héros, par les strings de l'orchestre. Oui, c'est en anglais, mais de toute façon, les enfants connaissent tellement bien l'histoire de Pierre et le Loup que c'est encore mieux de les habituer à l'anglais. Et puis, on ne va pas se mentir, ça nous déculpabilise un peu en les mettant devant un écran. Je trouve que ce confinement de la moitié de l'humanité permet de voir ceux qui se montrent généreux et offrent des spectacles gratuits, comme le Cirque du Soleil, par exemple, sur YouTube. Oui, c'est comme si on emmenait nos enfants voir un spectacle. Il y a aussi des maisons d'édition qui font beaucoup d'efforts, comme l'école des loisirs qui propose des livres filmés. Certains monstres n'en sont pas. Ils se fabriquent à l'intérieur de quelqu'une ou de quelqu'un, petit à petit, sans faire de bruit. C'est marrant, vous aussi, vous rappelles quelqu'un, ces monstres qui n'en sont pas. Et puis, les enfants peuvent aussi être acteurs de leur confinement. Et ils peuvent danser avec le festival Je reste à la maison, tous les jours, à 16h, un concert en direct sur Facebook. Puis, il y a aussi des artistes comme M, qui font des lives sur Instagram pour les enfants. On peut même déguiser les petits pour participer au Getty Museum Challenge. Il s'agit de reproduire à la maison un tableau célèbre. Maquillage, déguisement, mise en scène, les enfants adorent. Franchement, au départ, je ne m'attendais pas forcément à trouver autant de trésors. Ça fait partie des bonnes choses de ce confinement, qu'il ne faudra pas oublier plus tard. On arrive à mettre nos idées en commun, à partager, à être solidaires. Comme philosophie d'éducation, on peut difficilement faire mieux. Merci Virginie Fulpin. D'accord ou pas avec Virginie, vous aussi, vous surfez sur les réseaux sociaux. Le week-end a peut-être été long. Vous écoutez, vous réagissez l'édito Radio Ouverte tous les matins, avant 7h25. Bon réveil à toutes et à tous.